Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice « Localise-moi ». Quels sont les objectifs de l'exercice ? Ils sont assez simples. Dans un premier temps, vous allez vous connecter à un service web pour récupérer les coordonnées GPS d'une adresse. Et pour ce faire, vous allez devoir parser de l'XML. Et ensuite, vous allez vous positionner sur une carte. Donc, on va remanipuler les bonnes vieilles MkmaView. On va bien évidemment avoir des variantes de l'application sous « Grand Terminal » et « Petit Terminal » en termes de présentation. Et ça veut dire que vous devez gérer bien évidemment le type de terminal très très tôt. Et puis, vous allez gérer une liste de localisation. C'est-à-dire que vous allez stocker les destinations vues, les unes après les autres. Et puis, on va pouvoir revenir à l'une de ces adresses. Et puis, vous allez bien évidemment autoriser dans une liste de réordonner, de remettre dans un certain ordre, de supprimer des adresses que vous ne voulez plus garder, etc. Et puis, on va permettre de les sauvegarder. Donc, la persistance ici va résider bien évidemment dans la sauvegarde de l'historique des adresses. Mais aussi dans le fait qu'on va avoir un petit peu de préférence pour savoir quel type de carte on veut avoir. En partie, une carte par défaut ou une carte en mode satellite. C'est aussi simple que cela. Regardons comment fonctionne cette application sur Petit Terminal. Donc là ici, je la lance. Vous voyez que j'ai deux onglets. Je suis sur l'onglet où je peux commencer par saisir une adresse. Au hasard, on va s'installer du côté de l'UPMC. Donc, j'envoie cette adresse-là et je vais demander à mon service qu'il me positionne. Vous voyez qu'il me positionne correctement. D'accord ? Si je vais là, je vois qu'effectivement, j'ai eu une première adresse qui a été définie. Ici, je peux saisir une autre adresse. On va changer. On va dire qu'on va par exemple aller, je ne sais pas, il y a une belle cathédrale à Chartres. Donc, on va aller à Chartres. Effectivement, alors je ne sais pas s'il met exactement sur la cathédrale, mais tout va bien. Vous voyez que, bien évidemment, je peux changer les éléments. Je peux éventuellement en effacer certains. Voilà. Et puis ici, je suis donc à Chartres qui est restée la position en cours. Mais si je tape ici sur l'historique Paris, je reviens à Paris et je reviens à l'UPMC. Voilà. Alors, j'ai également un onglet de sauvegarde. Donc, je peux ici lancer la sauvegarde. Si je quitte mon application et que je la tue, tiens, je vais en profiter pour voir les préférences. Alors, les préférences, on va voir les préférences de Localise-moi. Et Localise-moi, je dis, ah, je veux par défaut une carte satellite. Donc, l'application a été tuée et je vais ici la relancer. Donc, d'abord, il me propose une carte satellite et ensuite, j'observe que l'adresse, eh bien, a été conservée. Bien évidemment, mon application fonctionne également à l'horizontale. Ce serait bien le moins. Regardons le comportement de l'application sur un grand terminal. Tiens, on va aller regarder les préférences tout de suite. Et ici, je vais dire que je veux la carte satellite par défaut. L'application, je l'ai démarrée il y a longtemps et je m'en suis déjà servi. Mais, elle a disparu de mon horizon où je l'ai tuée. Donc, ici, je le démarre et vous voyez que je suis sur un grand terminal. Donc, j'ai un UI split view. Et vous voyez que j'ai déjà un centre d'adresses qui sont stockées. Je peux aller faire un saut à San Francisco. Effectivement, par défaut, il m'affiche une carte qui est en mode satellite. Vous voyez, on voit ici même bien le Golden Gate. Je peux aller faire un saut du côté de Sydney. et puis ici, vous voyez, à peu près centré, on a l'opéra. Et puis, je peux évidemment aller faire un saut du côté de l'UPMC. Voilà, je peux ici effacer une adresse. Si je quitte et que je reprends, bien évidemment, si je n'ai pas sauvegardé, je me retrouverai avec la liste qu'il y avait avant. Et puis, bien évidemment, je peux choisir, je ne sais pas, d'afficher quelques contacts. Vous voyez, comme on fait ici. Et vous voyez que le side-by-side, bien évidemment, doit fonctionner correctement. Vous voyez d'ailleurs le fonctionnement de l'application lorsque tout ne s'affiche pas. Donc ici, c'est plus intéressant de le voir comme ça. Donc ici, je fais appel à l'historique. Et vous voyez, là, je suis en overlay. L'application, elle fonctionne comme devrait fonctionner une application normale sur un grand terminal. Je crois que c'est tout. Je ne peux pas vous laisser sans vous en dire un peu plus à propos de ce service web qu'on va interroger, qui, bien évidemment, est offert par notre ami Google. C'est un peu le spécialiste des cartes. Donc, voici l'URL que vous devez invoquer. Et ici, la partie en blanche est remplacée par une adresse. L'adresse, ça peut être au sens large, le nom d'une ville. Attention, s'il y a ambiguïté, si vous mettez machin-chose, les oies, et puis que machin-chose, les oies, il y en a 14, vous allez être embêtés. Et puis, vous pouvez mettre vraiment des choses très précises jusqu'à un code postal ou carrément une adresse complète, comme vous avez vu dans la démonstration. Il faut juste faire attention aux espaces. Ils sont encodés dans les URL sous forme d'une séquence pour 120. Donc, Flanq, voici un petit peu de substitution. C'est assez facile. Je vous recommande d'aller regarder ce qui se passe au niveau du Fantastic Manual parce qu'il y a plein de choses pour le faire facilement. Ensuite, en réponse à cette URL, vous allez recevoir un flux XML. Et l'information qui vous intéresse est dans la première balise Location. Vous avez à l'intérieur de cette balise une balise Lat et une balise LNG qui vous donnent respectivement la latitude et la longitude des coordonnées qui vous intéressent. Alors, attention, il y a d'autres balises Location derrière, mais celles-là, il faut que vous les ignoriez. Vous vous intéressez uniquement à la première. Faites également attention aux interactions entre les contrôleurs. Les interactions sont croisées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chaque contrôleur ait un lien vers l'autre ou qu'il y ait un moyen de dialoguer. Quelque part, la vue de détail a plus d'autonomie que ce qu'on a pu avoir fait dans des exemples précédents. Donc, typiquement, ici, depuis la vue mètre, vous pouvez avoir envie de demander à aller à une adresse donnée en tapant cette adresse. Donc, évidemment, sur un petit terminal, ça se passera par un empilement. Vous avez un navigation contrôleur qui traîne. Et puis, ici, ça sera rajouter une nouvelle adresse en fin de liste à chaque fois que j'ai saisi une adresse ici. Et, bien évidemment, tout cela doit avoir lieu en temps réel, essentiellement parce que si vous êtes sur grand terminal, vous pouvez avoir les deux informations qui sont affichées côte à côte. Et bien voilà, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez, bien évidemment, enrichir l'exercice. Et vous avez les ressources qui vont avec sur la page compagnon de la séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501